La réforme du 100% santé, on vous aide à y voir plus clair. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une réforme santé pour un égal accès aux soins dans les secteurs de l'optique, de l'audiologie et du dentaire. Cette réforme part avant tout de constats majeurs. Le niveau de reste à charge moyen est encore élevé dans ces trois secteurs. Il représente 22% de la dépense en optique, 56% pour les soins auditifs et 25% pour les soins dentaires. Si bien qu'encore trop de Français renoncent à se soigner pour des raisons financières, avec un taux de renoncement qui dépasse parfois les 30%. Quelques mots sur les acteurs de la réforme. Il y a l'État, qui doit favoriser l'accès aux soins pour les plus démunis. Vient ensuite la Sécurité sociale, qui doit améliorer son taux de remboursement sur ses équipements. Les complémentaires santé, qui doivent prendre en charge la totalité du reste à charge dû. Et enfin, les professionnels de santé, qui doivent proposer à la vente des équipements répondant aux critères reste à charge zéro. Concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour vous ? Les garanties de contrat santé dits responsables vont intégrer des paniers de soins 100% santé sur les postes optiques, audiologiques et dentaires. Du côté des professionnels de santé, ces derniers devront systématiquement vous proposer un devis avec une offre 100% santé. Ce qui implique pour vous 0€ de reste à charge. Bon à savoir, si le panier reste à charge zéro vous sera toujours proposé, vous aurez toujours la possibilité d'opter pour les équipements du panier tarif libre. Mais leurs remboursements dépendront des niveaux de garantie de votre contrat santé. Et au niveau des prises en charge, ça donne quoi ? Prenons un exemple concret. Pour corriger sa myopie, Julie choisit un équipement du panier reste à charge zéro. Le total des verres et montures s'élève à 248,33€. Avec la réforme du 100% santé, la sécurité sociale prendra en charge 44,70€ et sa complémentaire santé, tout le reste. La paire de lunettes lui a coûté 0€. Robert, de son côté, a besoin d'un appareil pour améliorer son audition. N'ayant pas les moyens de se payer ses soins, il choisit l'offre du panier reste à charge zéro. Sur un coût global de 1900€ pour ses appareils, la sécurité sociale lui prendra en charge 480€ et sa complémentaire santé, tout le reste de la somme. Robert n'a ainsi rien eu à dépenser. Petite précision toutefois, le 100% santé dans le secteur de l'audiologie ne prendra effet qu'en 2021. Pour Thomas, qui doit se faire poser des prothèses dentaires, le panier reste à charge zéro lui permet une prise en charge des 440€ nécessaires. La réforme du 100% santé permettra un remboursement intégral par la sécurité sociale et la complémentaire santé. Thomas n'aura rien déboursé de sa poche. Pour information, si les prothèses fixes seront prises en charge dès 2020, le remboursement des prothèses mobiles ne se fera qu'à partir de 2021. Pour finir, il est important de rappeler que le choix du panier 100% santé permet une prise en charge intégrale des soins, et ce, peu importe le niveau de garantie de votre contrat santé. Pour plus d'informations concernant la réforme du 100% santé, rendez-vous sur notre site akorismutuel.fr. Vous pouvez également nous retrouver sur les différents réseaux sociaux.